Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver cette semaine pour parler des PC portables de la rentrée. Tout simplement, je ne vais pas dire spécialement étudiant, mais aussi professionnel tout simplement, parce qu'il y a des gens qui cherchent des PC pour allier le pro et le perso. D'autres des PC étudiants qui vont allier uniquement la bureautique pour être en amphi et prendre un maximum de notes, donc avoir de l'autonomie avec un PC à faible clou, à faible clou, non, à faible coût, on va y arriver. En plus de ça, dans cette sélection, je vous présente trois PC qui sont totalement bureautiques, à des prix très abordables, avec des grosses autonomies. Trois autres ordinateurs qui vont vous permettre de travailler sur des logiciels type 3DMarks, pardon, j'allais dire 3DMarks, non, SolidWorks, c'est un peu l'idée que j'ai de la 3D, SolidWorks, d'autres logiciels qui peuvent être un peu gourmands en termes de processeurs, donc là je vais vous présenter trois PC dans ce cas-là, et trois autres PC qui vont pouvoir allier en même temps le côté logiciel et le côté aussi gaming. Donc ce sera des PC qui seront bien équipés, bien évidemment. Tous ces ordis, vous allez les retrouver dans la description, n'hésitez pas à cliquer pour aller voir directement où les acheter. Et tout de suite, c'est parti ! Allez, on met ma tête en petit dans un petit coin de l'écran, et on passe directement sur le site internet, donc là je suis sur Cdiscount. Alors vous allez le voir, il y a Cdiscount, il y a de la Fnac, je crois, il y a aussi du Amazon. Alors souvent je pense Cdiscount, là en l'occurrence j'étais un peu plus loin parce qu'ils ne me proposaient pas forcément tous les PC que je recherchais. Allez, on commence tout d'abord par le PC portable Asus E410. Alors c'est un PC portable, comme vous allez le voir, qui fait partie de la gamme des trois PC qui sont dits bureautiques. A l'intérieur un Pentium N5030, donc c'est bas, mais on ne cherche pas forcément de la puissance de calcul sur cet ordinateur. 4Go de RAM, donc c'est effectivement très limité. 128Go de stockage, donc le NumPad, simplement vous avez un clavier numérique à l'endroit du pad, donc simplement c'est un NumPad. Ça, ça peut être intéressant. Office offert pendant un an, ça c'est un peu de la broutille pour moi, mais ça peut vous servir dans les études, ça peut être sympa. Windows 10 avec un clavier AZERTY. Niveau puissance dans cet ordinateur, il n'y a pas grand chose. Comme je l'ai dit, 4Go de RAM, le processeur canon C à 1,9Hz, vous ne ferez pas des miracles avec ce PC. Par contre, c'est un PC qui vous permettra de prendre vachement de notes, qui peut tenir lui une dizaine d'heures en autonomie. Donc on est vraiment sur le cœur ciblé tout de suite avec un PC comme ça pour de la bureautique pure et dure. Pour un prix très abordable, 380€, on est vraiment sur un PC sympa. Si votre enfant cherchait un PC juste pour prendre des notes, si vous êtes parent, ça peut être très bien, ça peut être vraiment cool. C'est de l'entrée de gamme, en guillemets de chez Asus, mais ça fera largement le taf. On passe maintenant au Honor MagicBook 14. Là, on est sur un très bon ordinateur, très équilibré. Alors, un AMD Ryzen 5 3500U à l'intérieur, une AMD Radeon Vega 8, jusqu'à 10 heures d'autonomie. Il est donné ce ordi, donc quand ils disent 10 heures, moi j'ai du souvent de 25%, donc donnons 7h30. Mais 7h30 en bureautique, c'est quand même pas mal. Ça permet de faire quand même pas mal de choses, de traiter tout simplement une journée entière en termes de cours ou de notes au boulot. Ce PC est équipé de 8Go de RAM, donc assez limité, mais toujours un peu plus que le précédent. 22256Go en stockage. Après, vous avez différentes options. Vous pouvez prendre 512Go, mais bon, le prix du coup va monter un petit peu. Par son nom de 256, ça vous permet d'avoir des prix très intéressants. La couleur Space Gray ou Mystic Silver, donc une couleur très claire ou un peu plus sombre. Les deux sont très jolis. En plus de ça, donc, avec derrière, vous pouvez choisir aussi le processeur. Donc, plus ou moins puissant. Suivant la puissance que vous allez prendre du processeur, le prix va varier. Moi, sur la config que je vous ai mis en place, c'est un PC qui a 600€. 600€, ça se passe très bien pour de la bureautique et bosser en même temps sur quelques petits logiciels. Parce que là, on est vraiment sur une config qui va permettre de faire tourner quelques logiciels aussi autour. Donc, un très bon ordinateur, à mon sens. Et on passe maintenant au PC portable Microsoft Surface Laptop Go. Donc, ces PC portables, on les connaît. C'est Microsoft qui a lancé ces ordis qui sont assez sympas. C'est des PC qui sont très compacts. Là, on est sur un 12,45 pouces. Il est vraiment très petit. Mais si vous êtes étudiant et que vous n'avez pas trop de place pour vous balader, c'est quand même intéressant. Il est équipé quand même d'un Intel Core i5 en 1035G. RAM 4Go, c'est assez bas aussi. 74Go de stockage. Alors, là, on est sur un PC qui est un petit peu plus cher que les deux autres. Simplement parce qu'on paye un peu la qualité côté Microsoft. Mais, c'est un PC qui fera largement le taf lui aussi. On va dire qu'il se place plus du côté du Asus que de l'eau au nord, cet ordinateur. Mais, c'est un ordi qui est sympa. Si vous aimez l'interface un peu Microsoft, c'est un PC qui est sympa, qui est assez joli, qui est très compact. Voilà, il a ce côté compact qui est intéressant, avec une bonne autonomie et un poids qui est vraiment léger. 1,11 kg. Donc, c'est vraiment très bien pour être transporté dans un sac très facile. Allez, on passe maintenant à la catégorie au-dessus, sur des PC qui vont permettre de faire de la productivité sur des logiciels. De la 3D, sur de la modélisation, des choses un petit peu plus poussées. On retrouve tout de suite le Asus S533EQ-BQ132T. Alors, heureusement que j'ai dans les yeux, c'est toujours pas retenu, bien évidemment. On est sur un écran 15 pouces. Là, on monte un petit peu aussi. Heureusement, d'ailleurs, vu qu'on est sur de la productivité. Alors, j'ai fait le choix de prendre plus des 15 pouces que des 17 pouces. Parce que pour moi, un étudiant, il a besoin de portabilité. Un 17 pouces, c'est assez grand. Certes, c'est bien pour bosser. Mais c'est grand quand même pour être transporté et s'en servir régulièrement. Donc, cet ordi, il est équipé d'un Intel Core i7. Donc, vous voyez de la puissance. On est équipé d'un i7 dans cet ordinateur. Avec 16 Go de RAM à l'intérieur. 512 Go de SSD. Voilà. Là, on parle vraiment sur une gamme supérieure. 1100 euros. Le PC, normal. On passe vraiment sur une gamme au-dessus. Tout simplement, parce qu'il y a un i7, 16 Go de RAM. Alors, sur cette sélection, je me suis un peu imposé de vous proposer des ordinateurs qui sont productifs. Alors, certes, à des prix qui dépassent les 1000 euros. Mais aujourd'hui, on n'a rien sans rien. On continue avec le Asus ZenBook Duo. Alors là, j'ai fait un PC sélection pour de la productivité. Un peu choix particulier. Mais cet ordinateur, j'ai pu le tester. Et franchement, au-delà de la configuration, celle-ci, je n'ai pas testé cette configuration-là. Bien évidemment, j'ai testé une configuration beaucoup plus haute. Mais c'est un ordi qui, pour moi, est très intéressant pour les gens qui font de la prod. Parce que vous avez vraiment cet écran supérieur qui vous permet de travailler. Et un écran inférieur. Donc là, qui vous permet d'avoir, par exemple, des applications. Aller chercher des petites choses si vous faites de la programmation, etc. Je trouve ça vraiment bien. Petit hic, pavé numérique, qu'on voit ici en bas à droite. Il n'est pas très pratique pour travailler. Après, l'avantage, c'est qu'il se transforme en numpad. Donc ça peut vous permettre d'avoir un numpad avec une souris à côté. Souvent, quand on est productif et qu'on travaille sur des logiciels, on travaille souvent à la souris. Rarement autrement. Mais il y en a certains qui aiment aussi s'en servir un petit peu. Donc, il est présent. Clavier d'écran tactile, ça aussi, c'est un gros avantage. Avec un stylet, vous pouvez dessiner, etc. Il est vraiment productif. A un prix très attractif. 1291 euros. Donc, on est sur un PC qui vaut le coup. Alors, pourquoi le prix est un peu bas ? Parce qu'au moins, je trouve que le prix est un peu bas par rapport à ce que ce PC propose. Tout simplement parce qu'à l'intérieur, on n'a qu'une GeForce MX 250 en 2 Go. Donc, c'est un ordinateur qui est typiquement productif avec son i7. Et c'est vraiment intéressant. Par contre, on ne fait pas tourner des gros jeux dessus. Ça, ça va de soi. On continue maintenant par le petit suivant. L'HP Envy 14. Donc, un 14 pouces ultra portable, cet ordinateur. Alors, vous allez me dire, oui, attention, 14 pouces, ça commence à être petit pour faire de la productivité. Oui. Mais encore une fois, c'est un PC que si vous voulez le balader, vous le baladerez super facilement. Donc, c'est un ultra book ultra portable. Ils l'appellent pas ultra book, mais pour moi, c'est un peu un ultra book. À l'intérieur, encore une fois, un Intel Core i7 avec 16 Go de RAM. C'est un peu l'impondérable pour arriver à la productivité et travailler sur cet ordinateur. Donc, à un prix très intéressant, 2349 euros. Ce n'est pas non plus fou par rapport à ce que cet ordinateur propose. Mais, malgré tout, les prix montent de plus en plus dans cette vidéo. On passe tout de suite au PC portable. Donc, maintenant, la sélection des trois ordinateurs qui, eux, vont permettre de jouer et aussi de faire de la productivité. Donc, ils vont permettre un peu de tout faire. Donc, pareil, une fois de plus, je me suis arrêté. J'ai pris des 15 pouces. Un PC portable gamer Asus F15. Donc, cet ordinateur, ce qui est intéressant dessus, c'est qu'il y a un écran qui a un rafraîchissement. Oula, je parle un peu vite. Ce qui est intéressant avec cet ordinateur, c'est l'écran 144 Hz. Donc, un beau taux de rafraîchissement avec un Core i7 11ème génération. Le 11800 H avec 16 Go de RAM, une fois de plus. 512 Go en SSD. Et cet ordinateur, comme vous pouvez le voir, il est équipé d'une RTX 3050 en 4 Go. Donc, là, on passe sur une gamme différente qui est une gamme qui pourra faire de la productivité. Et en même temps, vous permet de jouer un peu au jeu vidéo avec une carte graphique qui est entre guillemets, entre guillemets, je mets des grosses guillemets, parce que c'est quand même les dernières générations de cartes graphiques. Mais les plus basses de la génération, pour un prix de 1300 euros. Ce qui n'est pas forcément déconnant. On continue maintenant avec le PC portable Lenovo Legion 5. Alors, cet ordinateur, je vais faire un focus un peu plus dessus. Alors, pas ce modèle-là, mais un autre modèle dans pas très longtemps dans une de mes vidéos. Cet ordinateur, ce qui est intéressant, c'est le prix déjà. 1300 euros par rapport à ce qu'il propose, c'est bien. Donc, c'est un 15 pouces, une fois de plus. Intérieur i7 en 10750H, RAM 16 Go, une fois de plus. 1 Teraoctet en HDD, plus un SSD de 250 Go. Donc, on est sur la productivité et en même temps, avoir du stockage. Ça, c'est quand même bien, ça permet d'aller plus loin. Une GTX 1660 Ti. Alors, les 1660 commencent à vieillir un petit peu, mais on est sur une 1660 Ti. Alors, une 1660 Ti, pour vous situer un petit peu, ça serait un peu une 3050-3060 de nos jours. Voilà pour ce qui est de cet ordi, qui est vraiment bien. Donc, je vous le présenterai dans une prochaine vidéo plus en détail. Et on termine par le Asus TUF Dash. Donc, celui-ci ressemble beaucoup au premier de la sélection des trois actuels. Écran 15 pouces, une fois de plus dessus, 144 Hz. i7 en 11370H, 16 Go de RAM, un SSD en 512 Go à l'intérieur. Par contre, là, on monte vraiment en gamme. On est sur une RTX 3060 en 6 Go. C'est vraiment pas mal. Ça, cet ordinateur est très équilibré. Donc, entre, on va dire, la puissance, le stockage, bon, un peu limite. Mais dans le temps, ça peut toujours s'améliorer. Du stockage, c'est pas le problème. Une carte graphique qui est très intéressante, vu que c'est une dernière gêne en milieu de gamme, pour un prix de 1349 €. Voilà. Ma sélection pour la rentrée 2021 est là. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à me contacter sur Twitter. Vous avez le lien en description, comme tous les ordinateurs. L'avantage de me contacter sur Twitter, c'est que vous pouvez me donner les infos que j'ai besoin pour arriver à vous trouver le meilleur ordinateur possible par rapport à ce que vous voulez faire. La première chose, votre budget. Ça, c'est le premier point très important. La deuxième chose, l'utilité que vous voulez en faire de cet ordinateur. La taille de l'écran, parce que c'est important. Et est-ce qu'il faut du stockage ou non pour cet ordi ? Et après, avec ces quatre éléments, j'arrive à vous dégoter quelques petites perles par-ci, par-là, et vous les envoyer pour que vous puissiez acheter votre ordinateur. N'hésitez pas, c'est avec plaisir que je vous aide. Si je m'en peux de temps à répondre, ne m'en voulez pas. J'ai de plus en plus de monde qui me demande en MP. C'est très agréable d'être au contact de vous. J'aime vraiment ça. En tous les cas, merci d'être toujours de plus en plus nombreux à me suivre sur la chaîne. On a dépassé les 4000 abonnés, donc plus de 4000 merci à vous d'être présents. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. A ciao, bye bye.